Alors aujourd'hui nous avons trois séries d'invités, on va dire, sur des projets assez différents les uns des autres. Je me suis même un peu interrogé pour savoir ce qui est relié un peu ces trois ensembles, ces trois projets. Et finalement je me dis qu'il y a peut-être comme fil conducteur la question du mythe avec Rodolphe Burgé qui sur le film de Curtis quand même interroge la question du mythe des origines. Toi Laurent, les mythes à venir sans doute, mais on va revenir là-dessus. Et vous les mythes du présent et notamment à travers ce que peut être l'image de Marc liée à la musique et ses pochettes fantastiques. Donc vous avez Rodolphe Burgé qui est ici pour la musique du film In the Land of the Headhunters de Curtis réalisé en 1914 où il a film restauré, difficilement restauré. avec des manques, mais il nous en parlera tout à l'heure. Et donc une bande musicale composée et réactivée régulièrement en partage, enfin supplantant la bande originale d'origine. Je ne sais pas si elle était vraiment d'origine. Si, il y a eu une musique d'origine. Une musique d'origine. On a Laurent Schlitter, je n'arrive jamais à prononcer, Schlitter. Oui, c'est ça. Et Patrick Claudet qui expose actuellement, à côté de l'exposition sur les vinyles, LP Compagnie. Et vous nous raconterez tout à l'heure comment est né ce projet un peu fou et comment ça a pris de l'ampleur et comment même Rodolphe a été impliqué, presque à son corps défendant. Et on a Laurent Perrault qui est ici pour le film qui sera projeté samedi soir, vendredi soir. Vendredi soir, film de Jacques Attali et de lui où vous avez sélectionné un certain nombre d'extraits de films que vous avez rassemblés ensemble. On peut peut-être un peu venir, on va commencer par vous, venir sur ce projet. Donc ça part du livre de Jacques Attali sur une brève histoire de l'avenir que j'ai là ici. Où il identifie cinq phases qui vont marquer le monde d'ici 2050. Je rappelle brièvement la fin de la domination de l'Empire américain qui est actuellement à l'oeuvre d'après lui. Une phase de partage de pouvoir mondial entre le marché et onze nations. Ensuite un moment qu'il appelle l'hyper-empire qui est le règne du marché roi et du capitalisme cannibale. Ensuite il pronostique une phase d'hyper-conflit, de guerre larvée partout à travers le monde. Et si tout se passe bien, d'une hyper-démocratie à la fin qui sauverait presque le monde. J'aimerais déjà que vous nous disiez comment est née cette idée parce que c'est un livre. On est face à un écrivain, un essayiste et comment est venue cette idée d'en faire en quelque sorte un film. Et sur quoi il repose ce film. Oui bonjour, on m'entend. Écoutez, au départ c'est une idée qui est venue. Il y a tout d'abord une exposition qui va se monter à la fois au Louvre au mois de septembre prochain. Et au musée des Beaux-Arts Royaux à Bruxelles autour de ce texte qui est un essai géopolitique, un essai qui traite l'histoire d'humanité. Un grand récit qui essaie d'embrasser l'histoire d'humanité, d'en tirer des leçons et de les projeter dans les 50 prochaines années. Pour essayer de donner à voir, d'imaginer ce que notre avenir proche sera ou ce qu'il pourrait être. Il y a ce projet un peu fou qui a consisté à essayer de transposer, d'adapter ce texte. C'est un essai d'économie, je dirais, au monde de l'art. Ce n'est pas une histoire de l'art mais au monde de l'art. Et donc il y a deux commissaires, Jean de Loisy et Dominique de Fonréau. qui s'en sont emparés et qui font une proposition, c'est une vraie proposition à cette subjective qui donnera lieu à cette exposition au mois de septembre au Louvre. Parallèlement, l'exposition du Louvre regarde le passé principalement et donc les grandes thématiques du passé abordées par le texte de Jacques Attali. Et essaye de transposer, de trouver des œuvres singulières, des œuvres qui appartiennent à l'histoire de l'art. Et voilà, et de convoquer ces thématiques à travers ces œuvres. Ce qu'il faut peut-être dire pour ceux qui n'ont pas lu le livre, c'est que les pronostics de Jacques Attali s'aperçoivent sur une lecture de l'après-histoire à nos jours. C'est-à-dire qu'il repère des cycles, des phases qu'il pense se reconduire dans le futur proche. Voilà. Je ne vais pas me substituer à la part de Jacques Attali, j'en ai ni le talent ni le moyen. Mais simplement, vous expliquez un peu quel était le projet. Et du coup, c'est sur une proposition de Sam Stonze que de se dire, est-ce qu'avec ce texte, on ne pourrait pas faire une proposition ici à Arles ? Autour de l'avenir, donc l'avenir tel que dessiné par, tel qu'imaginé par Jacques Attali. Et c'est vrai que le texte convoque de la science-fiction. En fait, l'avenir est très mystérieux. De tout temps, les hommes se sont demandé de quoi demain serait fait. Et donc tout ça, c'est de la science-fiction. Et je trouve que le récit est vraiment construit comme une fiction, presque comme un blockbuster américain. Et du coup, le travail a consisté à lui faire des propositions. Le travail s'est fait avec lui, avec Jacques. À lui faire des propositions d'images, de séquences, de scènes, qu'on connaît, que beaucoup de gens connaissent en tout cas, pour la plupart. Ensuite, il y a des films, je pense, un peu plus rares, presque inédits. Et donc de faire un montage de ça qui soit comme des points d'appui, qui puissent interférer dans son discours. Et donc c'est cette proposition un peu folle de marier le cinéma, cette parole, cette parole prophétique. Une performance. Voilà, une performance. C'est plus qu'une conférence, c'est une vraie performance. Et il y aura en plus de ça un musicien qui s'appelle Yaron Herrmann, donc demain soir dans le Théâtre Antique. Un musicien qui va faire, qui va créer du lien entre les images et la parole. Voilà, donc ça, c'était un peu le projet au départ. Et donc je peux vous raconter un peu plus comment j'ai procédé par la suite pour le choix des images. Mais donc c'est une sorte de petit satellite par rapport au projet du Louvre. Et c'est une façon de l'ouvrir et de se dire de quoi demain sera fait. Le cinéma s'en est souvent emparé de cette question de l'avenir. Et vraiment, en lisant le texte de Jacques Attali, on a le sentiment qu'il y a des choses qu'on connaît, qu'on a déjà vues. D'où elles proviennent ? Elles proviennent souvent du cinéma et souvent du cinéma américain, il faut bien le dire. Mais quand on regarde le cinéma américain d'anticipation des 50 dernières années, on s'aperçoit que les films d'anticipation se sont assez systématiquement plantés. sur ce que devrait être notre présent actuel. Donc est-ce que vous n'avez pas eu peur de finalement isoler, d'enfiler des perles de stéréotypes sur ce que fantasme l'apocalyptique ou non le futur américain, mais que c'est juste une vision américaine ? Comment vous êtes sorti un peu de ça, de ces stéréotypes et de ces lieux communs ? – Ça c'est vous qui me direz demain, je m'en suis sorti, j'en sais rien. Oui, je pense qu'évidemment, il ne faut pas… c'est une réponse à laquelle seul Jacques Attali, je pense, peut répondre à cette question-là. Je ne pense pas que ce soit… son discours n'est pas apocalyptique, enfin malgré tout. Lui, il se présente plutôt comme dans un discours un peu… une sorte de contre-utopie, c'est de prédire un avenir sombre pour qu'on essaye de l'anticiper et de s'en défaire. Donc c'est une sorte… oui, parfois, on peut considérer que c'est un oiseau de mauvaise augure, mais c'est une façon de prendre conscience pour invoquer, convoquer la responsabilité des regardeurs, des spectateurs que nous sommes. L'exposition du Louvre est faite un peu dans cet esprit-là. C'est mettre en garde, en fait, le spectateur, le regardeur, en disant « voilà ce qui pourrait advenir si on n'agit pas ». Et donc c'est une façon un peu de… disons, de convoquer la responsabilité de ceux qui l'écoutent, de ceux qui l'entendent, de ceux qui le lisent. Donc voilà, il ne s'agit pas de dire « ce n'est pas un discours de vérité ». Les choix qui ont été faits d'images, par exemple, demain, c'est très subjectif, il y aurait pu en avoir beaucoup d'autres. Bon, c'est des images que je lui ai proposées, on a eu un dialogue constructif autour de ça, mais il y a plein de films qui auraient pu être présentés. Il y a des films, je vous le dis encore une fois, que tout le monde connaît. Bon, moi, je pense que la fin, il y a une sorte d'utopie, une utopie heureuse. Je veux dire, c'est pas… le monde ne court pas vers l'apocalypse et vers le néant, c'est pas moi qui le dirait. Encore une fois, c'est pas à moi de le dire. Ça, je lui laisse cette parole-là et il le fait très bien. Moi, je viens simplement un peu, voilà, comme… je viens l'aider à travers des images, à travers des séquences de films, à essayer d'explorer, d'explorer les questions, les grands thèmes qu'il aborde. – Les visions que vous projetez demain, c'est plutôt des visions du futur assez hygiénistes ou c'est plutôt des retours à la barbarie la plus sauvage, à la Mad Max ? Un peu tout ? – Un peu tout ça à la fois, oui. Non, dans un premier temps, vous les avez décrits, les cinq vagues… Le livre de Jacques Attali est vraiment très bien construit, très bien découpé. Et donc, par rapport à ça, il y a une très grande clarté. Donc, les cinq vagues, vous les avez évoquées, je peux vous les résumer rapidement. C'est vrai qu'après le déclin d'empire américain, du leadership américain dans lequel nous sommes déjà, le monde s'ouvre, voilà, il y a plusieurs États qui occupent la place. Donc ça, c'est un monde, ce qu'il appelle polycentrique. Vient ensuite l'hyper-empire, qui est un monde de la surveillance, de l'autosurveillance, beaucoup. Il y a ensuite l'hyper-conflit, c'est que, bon, voilà, toutes les entités belliqueuses se confrontent. Et il espère que tout ça, on pourra l'éviter. Et donc, avec ce rêve, cette utopie de l'hyper-démocratie à la fin, et donc, ça donne un mélange de films qui sont à la fois… qui sont des films du présent, parce que ce sont des films qui sont construits aujourd'hui, mais qui nourrissent un peu l'imaginaire de l'avenir. Voilà, personne ne sait de quoi demain sera fait, ni les cinéastes, ni Jacques Attali, finalement, et encore moins moi. Donc voilà, mais c'est simplement une espèce de jeu et un dialogue à travers des mythes, à travers des images, des images qu'on connaît très bien, pour certaines, des images qu'on ne connaît pas. Et de voir, à l'intérieur de tout ça, où est-ce qu'il y a une narration. Parce qu'encore une fois, c'est un récit, tout ça. C'est un récit, c'est une grande histoire. Et je pense que c'est la force du bouquin, et c'est un peu la force de la proposition qu'on a faite. C'est essayer de raconter une grande histoire, libre à chacun, d'y croire ou pas. Mais c'est une histoire qui nous permet quand même, qui met en éveil, qui met en éveil sur un certain nombre de responsabilités, qui sont celles, qui sont les nôtres aujourd'hui. C'est une oeuvre qui doit être réactivée à chaque fois, et donc il y aura des montages différents ou pas du tout ? À chaque fois, en fait, c'est un peu une exclusivité mondiale, qui aura lieu demain à Arles. Et dans cette performance, à reprise au Louvre, il n'y a pas de raison si ça fonctionne bien. On expérimente, c'est vraiment ça qui est assez passionnant, et c'est ce que vous souhaitez, Sam Sturzé. C'est qu'on essaye, on essaye de confronter des images en mouvement, une parole et de la musique. Tout ça dans le cas du théâtre antique, pour une figure de devin, comme les gens qu'a t'a dit dans cet exercice, je trouve que ça peut très bien fonctionner. Et donc, on va reprendre cette performance au Louvre. Mais voilà, si effectivement il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on adaptera. Mais a priori, j'espère que c'est bien en place. Pourquoi forcément des documents, pourquoi forcément des films ? Il y aura pu y avoir aussi des photos, d'autres types de documents dans ce récit que vous allez reconstruire avec lui ? Oui, il y a des images qui viennent un peu de... Enfin, il y a de différents régimes d'images. C'est vrai qu'il y a à la fois des images d'animation, il y a des images de jeux vidéo, il y a des images d'archives, fictionalisées, mais des images d'archives. Vous comprendrez pourquoi demain. Puis il y a des images de fiction, vraiment de science-fiction. Disons que moi, je viens plutôt du cinéma. Je ne suis pas capable de transposer ou d'adapter ce projet à la photographie. Je sais qu'il y a un courant de la photographie, de science-fiction qui existe. Mais là, encore une fois, je vous dis, ce texte, pour moi, il est vraiment... Il est construit comme un blockbuster. Et quand on le lit, on a vraiment en tête des images de films. Des images de films qu'on a... Même quand on ne les a pas vues, des images de films qui ont circulé. Et donc, du coup, c'était intéressant de se confronter à ça. C'est une certaine... C'est de la pop culture, quoi, d'une certaine façon. Et du coup, bon, voilà, moi, ça aurait probablement pu être fait aussi avec de l'image fixe, de l'image arrêtée. Mais le cinéma, ce sont des images, quoi. Avant tout, des images en mouvement. Et par rapport à ce principe de récit, c'était intéressant d'essayer de se confronter à l'image en mouvement. Rodolphe, vous, vous êtes confronté à un autre type de document, à un récit de Curtis, fragmentaire, avec des images, on peut dire, quand même absolument incroyables et sublimes. D'abord, comment est naît ce projet ? Quand est-ce que vous aviez découvert ce film ? On est venu vous le proposer ou vous connaissiez déjà le film précédemment ? Non, non, je ne le connaissais pas du tout. Et d'ailleurs, peu de gens le connaissaient. Même des fans, voire des experts de Curtis, le photographe Curtis ne savait pas qu'il avait fait ce film. En 1914. Donc, c'est une histoire assez extraordinaire. Moi, j'ai découvert ce film par le biais de Capricci, le producteur, distributeur Capricci. Donc, Thierry Lunas, patron de Capricci, qui m'appelle un jour. Il connaissait ce que j'avais fait sur un film de Todd Browning qui s'appelle L'inconnu. C'est une chose que je fais en live depuis maintenant une quinzaine d'années. et je pensais que je ne trouverais jamais d'autres films. Je pensais que jusqu'à la fin de mes jours, je ferais L'inconnu de Todd Browning. C'est mon film. Je l'ai fait de différentes façons, avec Seul, avec des orchestres, etc. Et lui m'appelle, il me dit, là, je crois que j'ai trouvé un autre film. Et en effet, là, j'ai vu ça, je suis tombé de ma chaise. C'est incroyable. C'est un film de 1914, qui est un film de fiction. Donc, on dit souvent que le premier film de ce qu'on appelle le docu-fiction, c'est Flaherty Nanouk. En réalité, c'est celui-là. Enfin, il y en aura peut-être d'autres qu'on ne connaît pas, ou qui ont disparu. Mais en tout cas, celui-là, Flaherty l'avait vu. Il a donc influencé Flaherty. Et c'est une fiction. Et Curtis espérait vraiment faire un carton à Hollywood, en 1914, pour financer son travail de photographe. Et ça a été un fiasco total. Le film n'a pas marché du tout. Et quand on le voit, on comprend un peu pourquoi ça n'a pas marché. C'est-à-dire, en tant que fiction, effectivement, il y a quelques erreurs, on va dire. Notamment, il fait une chose qui est vraiment interdite, je crois, qui est, dans les cartons, il dit ce qui va se passer dans la scène. Voilà, qui suit. Donc, du point de vue du suspense, ce n'est pas hyper efficace. Il faut peut-être dire que c'est une histoire d'amour. Oui, non. Contrarié. Voilà, c'est Roméo et Juliette au pays des coupeurs de tête. Donc, c'est quand même une chose absolument extraordinaire. C'est-à-dire, il a un film fait avec une tribu d'Indiens. Il a travaillé pendant trois ans avec une tribu d'Indiens de l'île de Vancouver. Donc, ce n'est pas du tout les Indiens tels qu'on les connaît par le western. Donc, c'est les Indiens, ils ne sont pas à cheval, ils n'ont pas des plumes. Ils sont plutôt sur des canoës, ils chassent la baleine, ils coupent les têtes, ils ont des danses, ils reconstituent avec cette tribu des rites dont ils avaient sans doute la mémoire, mais qui étaient interdits depuis 50 ans. On sait que c'est vers 1850 que les Indiens ont cessé, ont été interdits de rites. Ils ne pouvaient plus pratiquer leur rite. Donc, il y a eu un côté reconstitution et très libre. Curtis, on le sait très bien, n'avait pas tellement de... Ce n'était pas un anthropologue scrupuleux. Il a été critiqué pour ça, d'ailleurs, pour ces photos qui sont magnifiques mais qui sont souvent des mises en scène, en fait. Et là aussi, il y a une dimension, on ne sait pas jusqu'à quel point lui est intervenu. En tous les cas, le résultat est absolument fabuleux du point de vue. Les danses, c'est incroyable. Les danses, les scènes de mariage. Il y a des scènes avec des bateaux décorés. C'est absolument stupéfiant. Donc, ces scènes-là, qui sont des joyaux visuels et sont en même temps enchassés dans une histoire un peu filandreuse et difficile à suivre. Et en plus de ça, le film a disparu. Il a été retrouvé dans une décharge. Enfin, c'est complètement dingue. Il a été reconstitué, mais pas intégralement. Il manque des bouts. Donc, il y a des photogrammes à la place des séquences manquantes. Donc, voilà, c'est un document absolument inouï. Donc, les Indiens qui ressuscitent un siècle après. Et moi, je les fais danser. Il y a quelque chose de chamanique, en réalité, dans cette chose-là, pour moi. Parce que, il y a vraiment... C'est très, très émouvant de les voir et du coup, de réactiver, cette chose-là. D'ailleurs, dans la bande-son qu'on peut entendre, enfin, que vous avez composée, il y a un mélange assez subtil de sons plutôt électroniques qui interviennent comme... Avec un côté très hallucinatoire, le tour entrecoupé que vous réactivez à chaque interprétation de guitare qui, justement, apporte un contrepoint. C'est un canevas que vous rejouez, que vous réinterprétez à chaque fois ou à chaque fois, c'est plus une interprétation totalement différente ? En fait, je cherche, quand je travaille sur une chose comme ça, je cherche à me fabriquer évidemment une conduite des éléments et une partie composée. Je sais où je vais, mais je tiens à ce que ça reste totalement performé, que ce soit même un peu à haut risque. Donc, je ne me facilite pas trop les choses. Il n'y a pas de séquence enregistrée. Tout est joué et donc réinterprété. Et là, en plus de ça, le samedi, j'ai invité un autre musicien. Normalement, je le fais seul. Et là, je le fais avec Christophe Calpini qui vient d'arriver tout à l'heure. Et je l'ai choisi non seulement parce qu'il ressemble à un indien, il a des cheveux comme ça longs. Et si on lui mettait une plume, on pourrait penser vraiment qu'il est indien. Un indien de Lausanne. Non, mais c'est un musicien extraordinaire avec lequel je travaille en ce moment par ailleurs sur un nouveau projet solo. Et je me sentais un peu seul. Enfin, l'idée d'être tout seul dans le théâtre antique, j'avoue. Il faut que j'invite un camarade. le côté incontactoire de la musique a plus de difficultés à passer dans ce lieu-là. Non, je ne pense pas. C'est vu que c'est intimidant. C'est beaucoup de monde. Pour moi, c'est assez émouvant aussi parce que j'ai joué avec Katonoma il y a fort longtemps dans le théâtre antique. Je me suis entraîné. Récemment, je suis allé à Epidor en Grèce voir le modèle de ce théâtre. Celui-là est une petite réduction du théâtre d'Epidor. Je me suis mis au but de la scène. Comment ça va être ? Je me réjouis mais j'ai le trac aussi beaucoup parce que j'ai plus le trac pour ce genre de choses que pour les concerts normaux parce qu'il y a un côté aussi la responsabilité du film si à un moment donné le film peut s'effondrer. Je peux laisser tomber les Indiens en plein... Il y a ça et puis ça dure une heure. On n'a pas droit. Il n'y a pas d'interruption. Il n'y a pas cette chose. Il n'y a pas de respiration possible. Il y a un côté un peu performatif au vrai sens du terme. Avant de composer la musique j'ai entendu dans une interview que vous aviez quand même longuement questionné et écouté les chants de Navarro mais aussi lu quelques écrits sur justement le fait que dans ces peuplades le chant devient récit et même reprise et déclinaison. Ça vous a beaucoup influencé sur la manière... Ça ne date pas du film. C'est vraiment... C'est une chose qui m'intéresse depuis longtemps. Je pense que nous avons tous été des petits Indiens. On s'est tous pris pour des Indiens quand on était enfants je pense. Moi en tout cas j'étais un Indien toute la journée. Je me baladais à cheval. J'avais des plumes. Donc l'Indien ce n'est pas d'aujourd'hui que ça m'intéresse. mais au-delà de ça avec Katonoma par exemple mon groupe Katonoma on avait fait des adaptations enfin une notamment d'un chant Navarro. C'est quelque chose que j'ai découvert à travers un très beau livre de Jérôme Rottenberg qui est un poète américain qui a beaucoup fait pour faire connaître les chants sacrés en général et surtout les Indiens. Et dans les chants Navarro c'est sublime vous savez on appelle ça des ways enfin le mot anglais pour traduire chant c'est chant le mot indien c'est ways donc c'est à la fois des chants et des chemins. C'est un peu aussi ce que raconte Bruce Chatwin dans le livre Le chant des pistes à propos des aborigènes c'est les chants qui correspondent à des parcours sur un territoire. Donc les chants de nuit correspondent exactement à des chemins des parcours et donc c'est très très beau les chants Navarro je trouve et il y a quelque chose de récurrent dans tous les chants Navarro il y a quelque chose qui revient qui est une sorte de refrain à l'intérieur de ces chansons qui est toujours vraiment le même et qui est in beauty I walk je marche dans la beauté c'est Tony Hillerman d'ailleurs on retrouve ça dans les bouquins de Hillerman sur les Navarro ça revient tout le temps c'est comme cette espèce de gimmick qui est on marche dans la beauté je marche dans la beauté la beauté devant moi la beauté derrière moi la beauté autour de moi avant moi on marchait dans la beauté après moi ils marcheront dans la beauté c'est que ça et ça ça a donné un chant un morceau de catenoma qui s'appelle Nightway sur l'album Billy the Kid et ça m'est venu comme une évidence à un moment donné j'ai repris Nightway évidemment alors c'est des Navarro je me permets les libertés aussi ça m'a été reproché j'ai eu des il y a eu du courrier Caprichis j'ai reçu un courrier quand même de je ne sais quel spécialiste universitaire canadien qui trouvait que franchement je mélangeais les Navarro avec les Quayouk les Sioux et tout ça et c'est vrai je le fais et j'assume aussi cette liberté parce que encore une fois Curtis lui-même était dans quelque chose d'assez assez freestyle du point de vue mais par contre il y a quelque chose dont je suis très content au début je cherchais des sons de voix et je suis tombé sur des enregistrements de voix d'Indien par Curtis en 1912 sur des cylindres il a enregistré les voix d'Indien donc non seulement on ressuscite les Indiens visuellement mais on a aussi leur voix et je joue leur voix l'idée de reprise est quelque chose qui traverse un peu votre oeuvre depuis une quinzaine d'années magnifique jonction oui oui tout à fait d'ailleurs il y a deux soirs vous avez appris deux passengers d'Iggy Pop sur scène vous pouvez un peu nous parler de l'idée de la reprise parce que je pense que c'est quelque chose un peu essentiel aujourd'hui c'est pas juste une déclinaison c'est beaucoup plus que ça la reprise oui c'est vrai que c'est quelque chose qui me je suis pas le seul c'est la reprise c'est ce que j'avais proposé comme thème on m'a invité au conservatoire de Strasbourg il y a quelques années pendant deux ans pour une résidence je savais pas quoi faire parce que moi je viens pas du tout du conservatoire je suis un autodidacte en musique même si j'ai fait de la philosophie alors c'est pour ça je pense qu'on m'a invité on s'est dit celui-là il a fait de la philo donc peut-être c'est le rocker un peu compatible avec avec l'establishment je pense que c'est vraiment pour ça qu'on m'a invité mais moi je savais pas quoi faire et ça s'est révélé magnifique pour moi comme expérience avec les musiciens etc les profs et tout mais je savais pas quoi faire donc j'ai proposé une sorte de séminaire ouvert de réflexion sur le thème de la reprise je pensais que c'était un bon concept pour réfléchir avec sur la musique la reprise on pourrait dire déjà c'est ce qui tient lieu de conservatoire pour les autodidactes les autodidactes commencent à faire de la musique en reprenant en reprenant et au conservatoire on reprend aussi mais c'est plus de la reprise l'exécution avec la reprise telle qu'on la pratique nous autres autodidactes on est tout de suite dans quelque chose qui est la variation de l'interprétation donc on y met un peu du sien on n'est pas juste dans la réplique on est tout de suite dans autre chose et donc et ça peut aller très très loin du coup cette variation peut aller jusqu'à voilà des choses comme je sais pas moi Archie Chep qui reprend Duke Ellington il revient complètement à l'hôtel complètement surpris d'avoir été abordé dans la rue par quelqu'un qui lui a donné un livre en disant vous êtes Pierre Alféry alors déjà il était quand même très étonné comme ça d'être reconnu dans la rue mais il est certes star mais à ce point là bon et puis et c'est toi donc qui lui a remis ce livre en disant est-ce que vous pouvez remettre ça au Dove-Burger moi j'ai sans aucun commentaire rien je savais pas du coup il me donne ce livre que je lis et je découvre un truc tout de suite passionnant c'est les meilleurs disc underground du monde on regarde ça on se dit alors c'est très détail puis on a tout de suite envie d'écouter on se dit mais je connais pas ça comment ça se fait et puis on regarde ça non plus et en fait on connait rien et pourquoi c'est tout tout est inventé donc déjà ça c'est génial déjà le livre je trouve comme tel est déjà une chose formidable l'idée la réalisation et tout ça et évidemment ce qui est encore plus génial c'est les prolongements de ça c'est à dire qu'ils maintenant ça y est il y a des reprises de ces morceaux qui n'existent pas quoi et de ces groupes inventés enfin voilà mais c'est à vous vous pouvez peut-être un peu nous décrire le projet oui alors comment c'est né c'est né comme une blague pratiquement vous êtes scénariste écrit voilà Patrick est scénariste et moi j'écris des livres et puis par ailleurs on partage un bureau on a un travail alimentaire et ce projet est vraiment le fruit d'une rencontre entre Patrick et moi même donc le P et le L Laurent et Patrick on fait un travail toutes les semaines on doit rendre un journal et on a commencé à discuter tous les deux à la pause de nos goûts de nos passions et puis on s'est rendu compte qu'on avait une passion commune pour la musique donc c'est quelque chose de très banal que nous connaissons tous un travail vraiment dans un petit bureau de 6 mètres carrés et dans le fil du travail quotidien on a commencé tout à coup à prendre en photo notre environnement bureautique à temps perdu c'est à dire ici un bout de nappes là une agrafeuse et on a commencé à entasser ces photos en se disant qu'une fois projetée sur l'écran ça faisait des pochettes de disques intéressantes et parallèlement ayant l'image on s'est dit pour qu'on ait une pochette il faut un nom de groupe et un nom d'album alors on a empilé dans une autre boîte des noms de groupe là encore à temps perdu parce que à l'heure où je vous parle il y a 10 noms de groupe qui me traversent l'esprit donc c'est pas très compliqué d'imaginer des noms de groupe à tout moment ou des noms d'album moi je me demandais tous les noms que vous imaginez étaient valables ou il y a quand même eu un choix une décantation il n'y a aucun choix c'est ce qui nous guide on remplit des boîtes donc photos nom de groupe nom d'album qui sont séparés ensuite on tire au sort parce qu'on s'est rendu compte à chaque fois qu'on voulait mettre une cohérence à partir d'une image prise on était beaucoup moins bon que quand on tirait au sort donc c'est vrai parce que plus les écarts sont grands entre une image un nom d'album et un nom de groupe plus la fiction est puissante plus le potentiel de fiction est puissant parce que ce qu'il faut dire ensuite c'est qu'une fois qu'on avait ces pochettes on a écrit les chroniques les critiques des disques évidemment sans passer par la musique vu qu'elles n'existaient pas mais en la créant en créant la critique quelque part c'est notre prétention immodeste c'est très évident mais voilà on a écrit la critique de ces images pochettes prises dans notre bureau à partir d'éléments de notre quotidien le plus rébarbatif on va dire la tracklist la tracklist on se met en face à face au bureau on est toujours face à face on a nos écrans pour faire le journal et là on dispose d'une minute pour faire la tracklist on joue à un jeu de ping pong là on pourrait le faire ensemble on pourrait dire je vous dis toutes ces chaises c'est le premier morceau vide les lunettes noires troisième morceau plein soleil ok si j'avais mis mon chapeau voilà vous voyez ça va très vite donc là on a déjà une tracklist imaginons qu'on a pris en photo un bout de cette table et qu'on a imaginé un nom d'album qui pourrait être un titre d'album qui pourrait être je ne sais pas l'arlesienne ou je ne sais pas l'éventail l'éventail mais tout est bon c'est ça le plus difficile c'est d'aller contre le cerveau en fait à ce stade et ensuite une fois qu'on a cette image complexe vu qu'elle a été faite par hasard on a tout ce potentiel de fiction que nous devons quelque part comme des maçons derrière assurer avec la critique du disque parce qu'il faut mais à quel moment tout ça devient finalement très sérieux parce que c'est presque un jeu de bureau à quel moment naît le livre naît l'idée de contacter des gens comme Rodolphe alors ça c'est ensuite Patrick va vous dire alors c'est vrai que comme le dit Laurent la première partie est assez spontanée on s'interdit de réfléchir on fabrique une collection imaginaire de disques tout ça va très vite vous les réalisez physiquement la pochette ou c'est juste non non c'est vrai que dans un premier temps c'est numérique on prend une photo avec un téléphone donc c'est vraiment il n'y a pas de recherche de qualité particulière on fait une mise en page en général ça va également très vite parce que le format carré il conditionne quand même pas mal les choses donc avec une photo d'une tasse on ne peut pas faire 36 pochettes ou un marteau ça c'était un exemple particulier parce qu'on avait reçu des nouvelles chaises au bureau et puis il y avait un mode d'emploi qui expliquait qu'il fallait taper très fort pour monter la chaise donc ça c'est devenu Suzy Spax avec son album morphologique très bon album de folk allemand et puis assez rapidement donc on a ce matériau qui est visuel et puis on part chacun de notre côté parce que si le début on le fait à deux donc on est vraiment face à face comme le dit Laurent la partie écriture c'est un travail solitaire donc qui prend un peu plus de temps parce qu'il ne s'agit pas non plus de balancer des références musicales en pensant que ça fera une vraie chronique il faut également essayer de se demander d'où vient le groupe et alors il y a déjà la ville et le pays d'où ils proviennent et puis ensuite se dire de quelle manière ils ont pu évoluer au fil du temps des fois on esquisse leur parcours en quelques mots ça c'est lié à quoi au nom à la tracklist ou c'est encore une fois totalement imaginaire non non alors The Rats peut venir de Burningham comme de Rome donc c'est vrai alors bon parfois souvent les tracklist sont en anglais parce qu'on a une culture musicale qui est plutôt anglo-saxonne mais c'est vrai que là on a une contrainte qui est celle du non-groupe non-album et puis de la tracklist qui nous oblige qui dirige la pensée c'est à dire qu'on part pas de zéro nous-mêmes donc on a à disposition ce matériau visuel à portée de main et puis ça nous permet à travers le texte de livrer donc c'est quand même un exercice d'autofiction parce que on rend peut-être moins hommage à la musique underground qu'à nous-mêmes et peut-être à des thématiques qui nous sont chères donc on va s'amuser à raconter l'histoire de ces musiciens et puis une fois qu'on a la chronique je dirais que là on arrive à un stade où le processus est assez verrouillé dans le sens où il y a un visuel il y a un texte et puis c'est à ce moment-là qu'on approche les musiciens donc on le fait dans différents quatre au début on avait juste imprimé les pages on avait un classeur donc c'était assez rudimentaire après le texte a été publié aux éditions de Moëlle Res qui a pris le pari justement de publier un texte d'album imaginaire alors que d'habitude ils sont très pointus sur des musiques bien réelles et puis les musiciens alors Rodolphe peut-être parlera de manière plus pointue sur comment on fait la reprise d'un morceau qui n'existe pas mais pour nous peut-être pour finir là-dessus l'aspect le plus miraculeux ce qui fait que ça dépasse le niveau du canular c'est qu'on est là dans un bureau on fait une photo on écrit un texte et après avoir remis le texte à des musiciens il y a la musique qui revient en retour donc les musiciens sont allés en studio ils ont composé et quelque part ce travail un peu laborieux qu'on a fait les deux se transforme en musique et il y a des vinyles qui sont pressés trois vinyles déjà alors on a deux vinyles et plusieurs albums digitaux puis surtout on se retrouve on fait des conférences performances on en a fait une au palais de Tokyo lieu nique à Nantes donc deux gars dans un bureau se retrouvent sur scène donc pour nous c'est vrai que c'est un beau parcours moi ce qui m'a frappé en regardant l'exposition c'est qu'hier on avait une table ronde autour des pochettes de vinyle et on s'aperçoit que les plus grands photographes ont construit ces pochettes souvent alors parfois c'est des commandes parfois c'est des images juste prises mais avec vous on s'aperçoit que toute image fait album c'est ça c'est ça qui est quand même incroyable vous prenez un marteau un schéma de marteau ou une mauvaise photo de famille ça fait une photo d'album est-ce qu'il y en a certaines qui ont été rejetées ? non honnêtement non parce que si on les rejetterait c'est sans doute les meilleurs parce que ce qu'on constate une pochette c'est pas une photo une pochette c'est une pochette et une pochette c'est un langage donc on l'a découvert en travaillant ce matériau là une pochette c'est une image c'est un nom d'album et c'est un nom de groupe et ensuite c'est éventuellement une liste de morceaux et ce matériau là sans aller vers la musique est déjà un matériau de communication à part entière on pourrait communiquer à travers ça on pourrait se dire des choses à travers ça on prend une image on imagine un nom de groupe un nom d'album on fait une liste de morceaux et on dit des choses comme tout à l'heure on a parlé des lunettes noires on a parlé de ce qui se passe ici on n'a pas parlé de musique en fait et c'est la grande découverte à notre petit niveau de ce qu'est le langage de la pochette avec comme possibilité pour exprimer plus de choses celle de la critique qui s'ajoute parce qu'on peut faire une critique de disque en parlant de de ce groupe qu'on vient d'inventer mais en fait on parle de ici nous maintenant et puis on peut peut-être dire des choses assez intimes finalement sur ce groupe sans qu'on le sans qu'on le dise jamais finalement on est toujours dans cette discothèque mythique qu'on documente et qui qui nous emmène toujours un peu plus loin oui surtout que vous nous emmenez assez loin il y a des pochettes de groupe du Moyen-Orient avec des noms totalement improbables on a juste envie de se dire mais qu'est-ce qui joue c'est oui Rodolphe comment vous avez du coup joué le jeu ah ben là comment ça s'est passé oui c'est vraiment le mot c'est joué le jeu c'est un jeu formidable c'est-à-dire que c'est un exercice à contrainte quoi évidemment donc là le dernier album là où j'ai participé le vinyle qui vient de sortir on avait le vernissage samedi je ne sais pas oui à l'Elysée donc l'album s'appelle Elysium moi moi je suis arrivé un peu trop tard pour choisir j'ai pris ce qui restait donc il y avait donc je suis tombé sur un morceau qui était défini comme un morceau qui avait voilà c'est un morceau de 4 minutes je ne sais plus combien 4 minutes et quelques 52 je crois voilà le morceau s'appelle 2 nights in the park le groupe s'appelle The Project il y a une date c'est le début des années 80 il y a un genre c'est post-rock c'est instrumental il y a de la boîte à rythme il y a du piano il y a du trombone et vas-y et donc voilà vous pouvez l'écouter et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça et ce qui m'a troublé c'est que ma fille je vous l'ai dit m'a demandé de faire un album entier comme ça depuis je trouve que c'est vraiment une bonne direction on n'a pas oublié cette information d'ailleurs parce qu'il y a peut-être un mot sur cet album Elysium parce qu'on a travaillé nos propres photos à l'expo qu'on a ici donc à l'atelier des Forges on a également travaillé les photos de famille qu'on a décliné en pochettes puis on a également fait une série à art à la demande justement de Sam on est venu en résidence au mois de février mais pour le musée de l'Elysée là c'était un autre cas de figure vu que le musée qui fait de ses 30 ans cette année nous a demandé de rendre hommage à ses collections qui sont assez importantes et puis pour ce faire justement on a réalisé des pochettes sur la base des photos qui sont dans les collections donc on est allé avec Laurent un jour dans ses grandes rangées de bois donc c'est extrêmement dur de savoir ce qu'il y a dedans je ne sais pas si quelqu'un sait vraiment ce qu'il y a dans toutes les boîtes donc on ne se sentait pas vraiment les justes personnes pour choisir de manière arbitraire telle photo pour faire une pochette donc on est allé de manière aléatoire on a reproduit un petit peu notre mode de fonctionnement mais dans les coulisses du musée et on a tiré alors on a eu du bol quelque part parce qu'on a eu un autoportrait d'Andy Warhol on a eu quelques photos de photographes suisses comme Nicolas Bouvier Ernst Steiner c'est la partie que vous intitulassiez album emblématique ? alors non ça c'est non c'est pas bien saisie justement dans l'exposition ces pochettes là ne sont pas donc les pochettes dont on parle pour Elysium ne sont pas exposées à Arles la seule chose qu'on présente c'est le vinyle avec dans la pochette intérieure justement la reproduction de toutes ces photos parce qu'au lieu de faire 11 groupes on a choisi 11 photos on a choisi d'en faire 11 disques d'un même groupe dont on raconte l'histoire et les figures emblématiques c'est nos photos de famille en fait c'est de dire que dans des disques il y a souvent des visages on ne sait pas qui est sur la photo figure énigmatique exactement pardon et puis là c'est nos photos de famille et puis dans la fiction on dit qu'on a demandé aux musiciens de nous éclairer qui est sur la photo et dans quelles circonstances la photo a été prise on dirait le sud vous pouvez nous en parler un peu alors on dirait le sud donc c'est à l'invitation de Sam qu'on est venu en hiver enfin en février il neigeait on avait cette belle thématique on dirait le sud avec de la neige et du vent et du coup c'était extrêmement intéressant parce que encore une fois une contrainte très forte pour trouver le sud dans un climat aussi rude ces deux jours où on était là et du coup on a voilà on a sillonné Arles un petit passage à l'hôpital également ensuite on a été à la mer enfin il y a eu toutes sortes d'épisodes liés au hasard aussi de nos déambulations qui ont nourri les images qu'on a prises de Arles ça c'est pour le travail concret et puis pour la fiction c'était de dire qu'en 1975 il y a eu un mouvement de différentes formations musicales d'Europe qui sont venues qui sont venues se ressourcer à une période donc en 1975 où il y avait le choc pétrolier où il y avait un climat un peu anxiogène donc les gens sont venus ici ces groupes sont venus ici on fait des albums avec pour images le sud de la France et ce qu'on présente dans cette partie là donc c'est ces albums et puis avec des archives de l'époque où on voit effectivement que tout n'était pas rose à cette époque là sachant que tout a été pris il y a un mois comme photo voilà Rodolphe je voudrais revenir un peu vers vous pour Catonoma et même pour la plupart des pochettes de vos albums vous avez beaucoup utilisé Salvatore et finalement peu d'images peu de photos quand on regarde ça c'est des compositions plus complexes pourquoi il y avait vous aviez une idée très précise en tête de revenons à la grande époque de Catonoma de ce que vous vouliez communiquer visuellement autour du groupe on avait un grand embarras avec l'image en fait il y a un album un de nos albums s'appelle Far From The Pictures vraiment et on était on n'était pas du tout un groupe pop c'est à dire nous l'image si on avait pu ne pas avoir d'image du tout on aurait préféré il y avait peu d'images de vous à l'époque oui il y avait très peu d'images de vous en rockstar oui voilà il n'y a pas de photos en effet en général c'était donc les premières premières pochettes c'était vraiment des extraits d'oeuvres de Salvatore et Pou qui a une exposition ici qui a une exposition là qu'il faut absolument aller voir à la galerie sit-down galerie sit-down rue oui la rue qui va qui monte vers les arènes qui monte là qui monte vers les arènes voilà et comment la galerie 8 en fait oui c'est ça et demain à 18h il y a un vernissage on va également Philippe Poirier sera là on va on va présenter le vinyle un vinyle de notre dernier disque qui s'appelle Plecatonoma où on reprend les éléments visuels alors là c'est une photo par contre c'est une photo mais c'est c'est pas une photo de nous c'est une photo ni une photo de Salvatore c'est une photo du papa de Salvatore avec un cheval il se prend sans doute peut-être pour un indien il est là avec son cheval à bascule c'est une magnifique photo de son père enfant comme Barth avec quand il commente photo de sa mère enfant donc là cette photo là elle a donné à l'époque Billy the Kid et puis maintenant elle a été remixée si je puis dire visuellement sur le CD sur un vinyle qui sort qui est différent sur une estampe faite par un ami Bruno Robb qui fait des très belles lithographies en Belgique donc voilà le destin des choses cette chose de reprise donc vous êtes plus apaisé avec l'image aujourd'hui oui j'ai rien contre l'image c'est juste que on était embarrassé avec cette obligation l'image on était dans les années dans ces années 80 vous vous souvenez peut-être c'est MTV c'est tout d'un coup le clip le clip alors si t'avais pas en maison de disque en plus c'était l'enfer il fallait la clip il fallait 300 000 balles il fallait que ça se voit à l'image c'est le chanteur comme icône oui c'était pire que ça ça encore les anglais par exemple ils se démerdaient mieux avec ça avec l'image parce qu'aussi il y avait une jonction entre le rock et les écoles d'art en France il y a toujours eu un problème on trouvait nous en tout cas qu'il y avait un gros problème quand les maisons de disque voulaient faire des clips etc c'était vraiment je pourrais raconter mille histoires comme ça où on braquait les rushs à la fin on partait on allait récupérer un bout de plan et on le travaillait plutôt comme une pochette on faisait des clips qui étaient comme des pochettes en mouvement on travaillait les matières mais on n'avait pas envie d'être dans cette imagerie là c'est l'imagerie pas l'image qui posait un problème pour finir LP et compagnie vous êtes aussi très présents sur les réseaux sur le net vous pouvez peut-être un peu en parler je vous remercie bonne soirée merci 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 merci